Voilà pour résumer, parce que c'est irrésumable, le début du film, Célia vous-même est en train de faire son ménage, elle aperçoit un paquet de cigarettes et l'allume, smoking, on sonne à la porte, elle va ouvrir. Dans le second film, Célia ne cède pas à la tentation, no smoking, et c'est la bonne qui va ouvrir. Les deux films sont donc différents, ils se déroulent bien sûr sur la même thématique. Tous les événements sont revécus à des intervalles de 5 secondes, de 5 jours, de 5 semaines ou de 5 ans. Alors ce qui est tout à fait original dans ce film, qui est déjà tout à fait original dans sa conception, c'est qu'il y a en tout et pour tout deux acteurs, vous-même, vous Sabine, vous tenez 5 rôles, c'est ça, et vous Pierre, 4 rôles. Alors vous deviez être complètement perdue au moment dans le tournage, non ? Vous saviez plus, vous saviez exactement où vous en étiez ? Oui, très bien, on a mis un petit moment à s'habituer à cette gymnastique, et puis au contraire c'était même amusant, parce que ça nous empêchait de nous lasser sur un personnage, puisqu'on était obligés de sortir et de revenir nous-mêmes dans quelqu'un d'autre. Donc au contraire c'était plutôt un jeu, c'est un bon jeu. Oui, puis les personnages sont vraiment bien différents physiquement, enfin on ne peut pas se tromper quand même. Ils sont bien différents, mais vous êtes refusé à des artifices de grimages, de prothèses ? Oh oui, pas de prothèses, pas de lentilles de contact, pas de faux accessoires, le minimum. Il y a des différences, mais c'est un petit peu comme les jeux d'enfants. Si les enfants disent on sera, on dit qu'on serait, alors on est. Et on pense que les gens croiront à ça aussi. Alors ce double film est tiré de 8 pièces écrites par un anglais, ça s'appelle Intimate Exience, c'est ça ? D'Alan Egbourn. D'Alan Egbourn, voilà. Une véritable orgie de théâtre, puisque c'était 8 pièces différentes avec 2 fins différentes à chaque fois. Donc il fallait aller 16 fois au théâtre. Absolument. C'était formidable comme idée. Oui, c'était formidable, c'était irréalisable au fond, profondément au théâtre. C'est pour ça que c'est ce qui a aussi intéressé René, c'est qu'il s'est dit, pour une fois, c'est le cinéma qui va faire que ce théâtre-là existe. Donc c'est tout à fait original. Et ça a été adapté par ceux qui ont déjà fait Cuisine et Dépendance, qui fonctionnaient un petit peu sur le même système. Voilà, Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Vous avez tourné, c'est un film très anglais, vous avez tourné dans la campagne anglaise. Ah non, on a tourné à Arpajon. Pas du tout. Au milieu des haricots. On a tourné dans une campagne anglaise totalement artificielle, reconstituée en studio. C'est un autre des paris du film. C'est-à-dire que tout se passe en extérieur et tout est reconstitué en studio et on finit par ne plus savoir si on est dehors, dedans, c'est plus très bien. Ça fait partie du jeu général, c'est qu'on brouille tout. Mais tout est facile à... Ça donne quel budget pour le film si c'est entièrement en décor reconstitué ? Je ne sais pas. C'est un budget assez moyen, je crois. Par rapport à l'étendue du projet, je crois que ça nous a tourné aux alentours de 50 millions, ce qui est de l'argent. Mais ce qui, proportionnellement, pour deux films aussi lourds, n'est pas si cher. Et votre chaîne, d'ailleurs, est coproductrice du film, vous le savez. Donc nous espérerons bien rentrer dans nos sous. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que nous nous souhaitons mutuellement. Le film, je le disais, a failli s'appeler ou bien ou bien, parce que c'est vraiment un jeu pour les téléspectateurs. On a tous dû faire à un moment ou un autre des choix en se disant, bon, si j'avais choisi d'aller en vacances-là plutôt qu'aller, si j'avais choisi de divorcer, mieux de me marier ou réciproquement. Oui, c'est-à-dire, on donne le pouvoir à des gens qui vivent un parcours, une vie, de leur dire, bon, écoutez, vous regrettez au fond d'avoir fait comme ça, on vous donne la possibilité de faire autrement. Faites autrement et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc jamais on peut faire ça, nous. On se dit toujours, ah, si j'avais fait ça ou ça ou si j'avais dit ça, je suis certain que ça aurait marché autrement. Et puis, ben voilà, là, on dit très bien. Alors on vous montre comment ça marche si vous aviez fait autrement. Je ne vous dis pas comment ça marche. On peut vraiment voir les films dans n'importe quel ordre où il y a même une petite préférence. Ah, c'est conseillé de voir ça dans n'importe quel ordre. Ah oui, oui, il faut tirer au sort. C'est conseillé d'avoir une pièce et de tirer à plus de face, purement et simplement. Alors, 5 mois de tournage, en gros, et 3 mois de répétition. Au bout de 8 mois, vous vous supportiez encore ? Ben, on est encore un fil à l'un côté de l'autre et on n'est pas griffé, ça va ? Non, au contraire, ça approfondit les rapports. Oui, au contraire. Si le contexte soit encore possible. Non, non, c'est une belle histoire, un beau voyage. Et peut-être, au fond, le souhait qu'on peut émettre, c'est qu'à une époque où tout va si vite, comme ça, quand on vous voit faire le journal, par exemple, c'est très fascinant, on voit faire défiler des choses si fondamentales, comme ça. On se dit que peut-être là, on offre aux spectateurs la possibilité de voyager, peut-être une journée entière, dans des histoires qui sont à la fois les siennes et pas les siennes, et de rêver, comme ça. C'est un autre rythme de vie. Peut-être que c'est ça, le cadeau. Oui, parce que c'est peut-être très amusant de voir les deux films dans la même journée, justement. Vous voyez, c'est... Il faut réserver ses week-ends. Oui, ou on peut les voir à 8 jours d'intervalle, peu importe. Oui, mais même dans la même journée, c'est assez rare de pouvoir faire ça. C'est amusant. Donc c'est bien que les gens se déplacent pour des événements exceptionnels. Moi, je crois que c'en est un. C'est une manière de regarder le monde autrement. Merci beaucoup, Savine, Pierre. Donc, bonne vie à Smoking, No Smoking, d'Alain René, qui sort mercredi dans les salles.